Henri Lovenbruck, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Dialogue. Vous êtes venu nous présenter votre nouveau roman qui s'intitule « J'irai tuer pour vous » et qui est paru aux éditions Flammarion en octobre 2018. Vous nous plongez au cœur de la politique étrangère et des services secrets français au milieu des années 80. Pouvez-vous nous en dévoiler les éléments principaux ? C'est un roman qui raconte en gros l'histoire d'un homme très singulier un baroudeur, ancien militaire, un peu marginal qui s'est fait recruter au milieu des années 80 par la DGSE pour rejoindre un service clandestin sur des terroristes étrangers. Et on est en plein dans la vague d'attentats parisiennes qu'il y a eu au milieu des années 80 et des prises d'otages au Liban. Donc beaucoup de gens de ma génération ou au-dessus se souviennent tous les soirs aux infos de Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton, Marcel Fontaine, n'ont toujours pas été libérés, etc. qui rentrent étonnamment en écho avec ce qu'on est en train de vivre en Europe depuis quelques années. Vous précisez en avant-propos que votre livre est inspiré d'une histoire vraie. Lorsque vous avez rencontré celui que vous appelez Marc Masson, avez-vous pensé immédiatement que vous aimeriez adapter sa vie en roman ? Oui, je lui ai même demandé pendant des années. Au début, il ne voulait pas. Pendant presque dix ans, je l'ai harcelé en lui disant « Mais ta vie, c'est un roman, il faut que j'en fasse un livre. » Et en plus, cette histoire a besoin d'être racontée parce que c'est une histoire très forte. Et il a changé d'avis au lendemain des attentats de Charlie Hebdo. Pourquoi ce titre « J'irais tuer pour vous » ? C'est un titre très choc. Très choc. Justement parce que je pense que ça représente bien l'état d'esprit dans lequel il a été après les aventures que je raconte dans ce livre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été prêt à faire ce que nous n'avons pas envie de faire. On va dire qu'une grande partie de la population est plutôt contre la peine de mort. Moi, je le suis, par exemple. En revanche, je suis bien conscient qu'il y a des situations extrêmes dans un cadre terroriste où il n'y a pas d'autre solution. Il dit une phrase dans le livre qui, pour moi, représente bien tout ça. Il dit « Je suis la balle dans votre fusil. C'est vous qui tirez, c'est moi qui tue. » C'est-à-dire que la décision, c'est la nôtre. C'est celle de notre état. Il faut trouver des hommes qui soient suffisamment courageux pour le faire mais qui aient aussi la raison pour le faire d'une manière digne. Alors, en 1985-86, plusieurs attentats terroristes ont eu lieu à Paris ainsi qu'à Lyon. Vous en parlez de manière précise et documentée. Est-ce que, selon vous, la lutte antiterroriste est devenue une priorité pour le gouvernement à partir de ces années-là ? Absolument. Il y a même une cellule qui a été créée au Parquet de Paris spécialisée sur le terrorisme. Oui, je pense que c'est le grand tournant dans la lutte antiterroriste au XXe siècle. Et qu'aujourd'hui, on est dans la continuité de ça. On a aussi pris conscience de négligence qu'on a eue ces dernières années. On a beaucoup abandonné, par exemple, le renseignement humain au début des années 2000. Et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas se contenter d'une surveillance technologique, que l'humain était important. Donc aujourd'hui, on corrige aussi des choses. À l'époque, on en a corrigé beaucoup. Et notamment sur le besoin d'avoir une institution comme celle du Parquet antiterroriste qui s'est créée. Ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, moi, je trouve que les choses n'ont pas beaucoup changé. C'est-à-dire que les motifs des attentats restent les mêmes. La façon dont nous les présentes restent les mêmes. Et la façon dont les commanditaires de ces attentats les présentent aux poseurs de bombes est la même. C'est-à-dire que tout le monde se fait berner dans cette histoire. Je crois qu'aujourd'hui, comme à l'époque, malheureusement, la question principale, c'est la question d'argent. C'est bien plus qu'une question religieuse, c'est souvent une question économique.